Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un atelier bricolage. Alors, ça ne fait pas partie du diamond painting ni de la peinture par numéro, ça fait partie du point de croix. Donc j'ai déjà tout déballé parce que le carton était immense, et puis en plus c'était embouchonné avec du papier, du scotch et tout. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, ça faisait un ramdam d'enfer. Donc j'ai coupé, j'ai tout déballé, j'ai tout mis sur ma table, et du coup on va commencer direct comme ça. Alors, ce que je vais construire aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'on appelle, certains l'appelleront le métier à tisser, d'autres l'appelleront le métier à broder. Voilà, comme ceci. C'est un métier sur pied. Donc ça va être un métier que je vais pouvoir mettre devant moi, avec un grand cadre, sur lequel je vais pouvoir apposer ma toile. Alors, toutes les pièces sont ici, j'ai fait le check, il y a tout ce qu'il faut, et partie. Alors, le sac avec la visserie. Voilà, j'avais déjà un petit peu regardé, donc je me suis rendu compte qu'il me fallait un tournevis cruciforme, tournevis comme ceci. Et, c'est parti avec le petit plan, bien entendu. Donc ça, ce sont les pieds. Ok. Alors, les pieds, qu'est-ce qu'il faut y mettre ? Il faut y mettre ça. D'accord ? Ah, ok. Alors, il y a un sens ou pas ? Et, ceci se tient avec les postilles écrous à ailettes, comme ceci. Alors ça, il n'y a rien de plus facile pour l'installation. Franchement, je vous dirais que c'est plus simple que du Lego. Surtout le Lego que j'ai eu. Bon, normalement, le bricolage comme ça, je ne devrais pas avoir trop de mal. J'ai déjà monté mes meubles de cuisine. J'ai monté mes meubles de la chaussure. J'aime bien faire ces trucs-là. Donc, ça, pour le serrage, c'est impeccable. Et, bien évidemment, on vient mettre celui-ci de l'autre côté. J'ai fait ça, puis j'ai un peu la blague-là tout ce matin. Ah, en fait, un métier attissé, je pense que si vous avez fait un petit peu des recherches en histoire, les métiers attissés existent déjà depuis plusieurs années, puisque les métiers attissés étaient utilisés par les jantes d'amoiselles dans le temps, dans les châteaux, parce qu'elles faisaient des énormes toiles. Et, évidemment, ce n'était pas... Vous ne pouvez pas garder ça sur leurs genoux. Alors, là, il faut prendre celle-ci. Et on a un petit trou qu'elle ne peut pas... Ah, un petit trou qu'il n'y est pas. Bon, ben, la petite boîte, je la mettra en dernier. Et donc, oui, donc, elles tendaient leurs toiles sur ces fameux cadres. Et moi, j'ai trouvé ça fort sympathique. Et, en fait, je m'installe ça, parce que j'ai des gros problèmes au niveau des articulations. Et je fais mes toiles sur un cadre. Vous savez, un cercle. Et, en fait, à force de tenir le cercle comme ça, pour broder de l'autre côté, j'ai des douleurs ici, mais c'est un truc de malade. Et au bout d'une heure, je ne sais plus comment faire pour tenir mon cadre. Donc, j'ai fait cette petite découverte-là. Et je me suis dit que, oui, ça pourrait être quelque chose d'utile. Il va falloir que je remonte parce que là, hop, là, vous êtes en hauteur. Donc, il faut que j'installe ça sur le trou, sur le trouillot du haut. Hop, là, on met ça ici. Coucou chez moi. Eh oui, vous me voyez presque en entier. N'ayez pour peur. C'est moi. Hop, là, les aléas du direct. Hop, là, toi, tu remontes. C'est très, très haut. Là, de là, en bas, ça veut 88. Alors, surtout, si ça vous intéresse, quand vous allez commander, surtout, faites gaffe parce qu'il y en a qui font 50. Et le 50, en fait, eh bien, je l'ai je l'ai mesuré une fois assise dans mon canapé parce que moi, ça, ça va me servir quand je vais être au canapé. Et en fait, le plateau, le cadre, en fait, vous ne pourrez pas le tourner. C'est un 50. À la rigueur, c'est bien à prendre avec vous si vous voulez mettre carrément au canapé complet. Mais sinon, ce n'est pas la peine. C'est beaucoup, beaucoup trop petit. Voilà. Alors, enche 8. Enche 8. Alors, il faut que je prenne. C'est pas grave. Celle-ci. Avec ces deux grandes vis-là dans lesquelles j'enfile les bouchons. Il y a une espèce de petit bouchon, hein, avec des grandes vis, comme ça. Donc, hop, on met ça dedans. Il y a les deux. On prend des écrous papillons, un de chaque côté. Et on va venir maintenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pas mal, ça. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. OK. Alors, il va me falloir que je pose mes tubes ici. D'accord. Donc, il faut que je prenne une seule côte. Alors, avec ces grandes barres, donc la grande vis avec le petit bouchon, je l'enfile dans le trou qui est au milieu. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec 3 trous en haut et 3 trous en bas. Et on vient visser ça, donc, dans le trou sous celui-ci. Coucou, c'est encore moi. Je suis étonné de quelque chose. Il faut que je vienne. OK. Je fais une connerie. Mais tout me semble. Il y a des, non, mais il y a des fois. Il y a des fois, je vous jure. Ah, là, 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 là. On va y arriver. Alors, je reprends encore Arkham Aris. Alors, il faut que, d'accord, je passe d'abord la vis comme ça. Ensuite, je mets le bouchon et ensuite, je viens mettre ça. OK. D'accord. Là, je comprends mieux. Parce qu'en fait, ça, ça va être qui va bouger. On va faire la même chose. La même chose. Je veux le côté. Un petit guise-papillon. Un petit guise-papillon. Voilà. OK. Alors, ensuite, sur cette barre, on vient fixer, on vient fixer les tubes. Eh bien, c'est la même chose. Alors, cette barre là, dessus, vous avez les... Ah, ça, j'avais peur qu'on n'ait pas. Ça ne va pas besoin. Vous avez les fameuses gouttières. Donc, vous allez poser votre toile là-dessus et quand votre toile, elle va être posée, vous venez la maintenir avec cette gouttière. De toute façon, quand ça va être fini d'installer, je vais vous faire voir tout ça. Donc là, c'est pareil. Là, sur cette barre là, là, sur cette barre là, vous avez un, deux, trois, vous avez six trous. Donc, en fait, vous accordez le positionnement de ça par rapport à la taille de votre toile. Alors, ils disent de le mettre tout en haut, mais moi, comme ma toile, elle fait 40 par 50, je vais d'abord mesurer. Je vais chercher de vous mettre au ruban, ça va être plus simple parce que là, avec la règle, c'est pas la peine. J'arrive, 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 de vous sauver pas. Donc ça, en même temps, j'ai un seul. Alors, mon petit maître ruban. Donc, ah, mais non, le bâton fait 43. Ah, ben non, pour une 40, pas 50. Donc, il faut que je me mette tout en haut. C'est vrai que la toile avec mes loups, elle est très grande. Donc là, c'est pareil quand vous avez mis, hop, voyez, ça va haut. Quand vous avez mis ça, vous mettez vos petits écrous papillons. Un de chaque côté. Eh oui, c'est encore moins. Ah, je suis un petit peu obligé de me faire voir aujourd'hui, en plus, voilà, c'est pas évident pour faire une vidéo de bricolage avec un accessoire aussi petit sans me faire voir. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Donc, le deuxième, je me mets dans le trou qui est en bas. et c'est un petit écrou papillon à chaque bout pour le faire tenir. cet article, je l'ai trouvé sur le site c'est discount, je me rappelle pas ce que je vous l'ai dit. Et, bah, je l'ai acheté neuf parce que moi, j'avais bien le recyclage, j'avais bien tous ces trucs-là. Mais, d'occas, en fait, on se retrouve avec des métiers très très anciens et ils vous vendent ça une blinde. j'ai dit non. Je veux bien, mais enfin, 90 euros, d'accord, bon, c'est pas du pain comme ça, c'est peut-être du chêne ou autre. mais, non, 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 non. Alors, on a une petite boîte qui, je suppose, va me servir pour mettre des accessoires. J'en sais rien. Elle est fournie avec. On peut la mettre à droite ou on peut la mettre à gauche. Alors, étant droitière, je la mets à droite. Voilà. et qu'est ce qu'il me reste et ben il me reste que la plaquette du haut et je suppose que la plaquette du haut c'est pour mettre les fils à cette espèce de spatule ça c'est mon lustre et oui c'est très donc ça se met là tout en haut et je suppose que c'est pour mettre les fils je vais être obligé de descendre parce que je ne sais qu'un mètre 63 donc hop là à la vache c'est vachement grand ça m'arrive à la poitrine presque ah je trouve ça super joli ah je suis super content de mon achat et je pense que ça va être super pratique voyez la hauteur par rapport à moi ça m'arrive à la poitrine franchement il n'y a pas besoin d'avoir fait d'avoir fait ma tube pour voir mon dessin ah c'est génial génial je vais essayer de vous faire voir mon entier je bouge un petit peu je vous impose et je reviens alors c'est descendu donc le petit métier à tapisser à broder comme vous voulez j'ai déçu ma toile avec mes loups voilà donc que je suis en train de faire qui est sur mes cerceaux de bois et donc je vais la mettre là dessus par contre les les trucs en plastique là même sur des petits cadres c'est assez compliqué à enlever c'est pas toujours une partie plaisir enlever ces trucs là un dédiou et non et je pense que je prenne quelque chose parce que faut pas que je le casse non plus parce que ça on va mince alors je pense que ça va être installé la toile n'a plus bougé bon alors là c'est pas mal je vais pas méchiner comme ça comme une tordue partie comme celle-là sinon je vais me péter les ongles en plus alors si on fait ça ça se retire tout seul non je pense pas qu'on soit normalement obligé de démonter à chaque fois les petits cadres en plastique qui ont ce système là voilà il n'y a pas besoin pas besoin de les démonter parce que ce que c'est parce que c'est parce que c'est neuf l'avait avec myrlène a dit donc bon je vous conseille ainsi vous avez le même problème que moi et ben vous enlever vous enlever le tube avant d'installer votre toile en enlevant ça directement voilà parce que c'est la tête c'est pas à peine j'ai la bleu bleu bon et ma toile qui a décidé de se barrer alors on reprend tout ça et même pour une toile en 40 par 50 acheter pas pouvoir les mettre en entier dessus je vais commencer déjà pas installer le bas je pourrais peut-être la mettre dans ce sens là si je en fait si si je descends les deux les deux anneaux là et de bâton la toile je peux la mettre comme ça en une je pourrais la mettre comme ça en une fois mais je ne sais pas mon sens pour broder donc tant pis je l'as des frais s'il le faut ça pour l'instant ça bouge c'est normal c'est pas assez serré voilà waouh cool 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 je suis tiré ma toile au max parce que là le milieu ah mais ça va pas être un truc à préparer en une fois bon on prend les mêmes on recommence c'est pas ce qu'il faut je veux avoir le bas de ma toile directement pour pouvoir la faire dans le bas est presque terminé mais j'ai encore quelques points assis du live du live de l'ail de l'ail bon c'est un quoi on a quand c'est la première fois qu'on installe ça un signe et ça comme ça je ne vais pas être trop mal si vous quand même la toile reste tendu ah ouais c'est bon maintenant il faut mettre l'autre qui s'est défaite bien entendu donc je redémonte bon là c'est la première fois après je vais peut-être prendre le coup de main ou trouver une astuce autre que de défaire à chaque fois pour enlever le tube bon après c'est pareil le tube il faut qu'il soit vachement vachement bien crochet pour que la toile elle tienne c'est peut-être pour ça que pour ça qu'il peut être pour ça qu'il sert autant en plus il y a des rainures à l'intérieur donc ça croche super bien alors c'est là que tout va se jouer parce que c'est là qu'il faut bien tendre sa toile hop hop alors les anciens métiers à tisser avait avait comment on appelle ça j'ai perdu le mot ça faisait comme comme un morceau de tissu ici avec des trous et en fait par rapport à la marche de votre toile comment il fallait il fallait la coudre pour venir la faire tenir et l'attendent bon maintenant ils ont ils ont fait ce système alors là ensuite vous venez tourner votre bâton comme ça et ici c'est là que maintenant il faut bien serré pour plus que ça bouge et on fait pareil de l'autre côté voilà donc en fait et sous moi aux lumières 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 alors donc vous vous retrouvez ici avec une palette et je suppose que sur cette palette on peut entourer ces fils moi je travaille avec des bobinettes donc je vais pas vraiment en avoir l'utilité après je sais pas peut-être mais reste de ce film pour ma toile je ne sais rien mais normalement ça sert à là ma toile voyez elle est super bien tendu là ça après vous le positionner comme vous voulez pour travailler une fois qu'il est positionné comme vous en avez envie en fait vous venez le bloquer en serrant les petits papillons de chaque côté voilà et là vous voyez ça ne bouge plus voilà je suis sur une chaise je suis vachement haute parce que sinon ça va me faire broder comme ça mais à mon canapé ça va être tip top d'ailleurs on va y aller comme ça on va voir voilà vous voyez là je suis installé à mon canapé mon métier à broder et devant moi c'est c'est nickel franchement c'est c'est impeccable et en fait voilà je vais mettre ça comme ça et au lieu de tenir comme ça pour avoir mal à mes petits doigts bon en fait j'ai pouvoir venir piquer comme ça ou passer mon bras sur le dessus et en fait mes bras vont presque plus bouger j'ai juste avoir un bras dessous un bras dessus pour faire ma broderie et je pense que ça va être vachement mieux je suis trop trop contente voilà évidemment après ça prend un petit peu de place quand même parce que en largeur je crois qu'on est aussi à 80 à peu près parce que ma toile même si je vais me lave en ce sens là on arrive là elle fait 50 ouais je crois qu'on est à 80 en longueur donc bon faut quand même avoir faut quand même avoir une bonne place mais voilà moi je vais là je suis ma broderie ça va être nickel je vois tous mes points mon cerceau va plus faire des marques sur ma toile ah je suis super contente de mon achat alors par contre là la petite boîte que j'ai mise aussi bas du coup il reste des trous j'ai la montée parce que la mise aussi basse je vois pas trop à quoi comme servir j'ai plutôt la mettre ici à ma hauteur Voilà je pense que dedans j'ai peut-être il est c'est mes ciseaux du goût aïe le petit ciseau de couture ça va être pas mal ça pour mettre dans la petite boîte c'est dommage parce que j'ai pas de j'ai pas d'aiguilles de prête oh on est à combien la vingt-huit minutes allez je vais préparer une aiguille je reviens bon voilà j'ai préparé un fil alors par contre moi je faisais la technique de passer mon fils de retourner à mon travail pour aller bloquer le fil là j'ai plus pouvoir que si je pourrais faire oui si je peux faire ça comme ça tiens hop sinon enfin j'apprenne l'autre technique que malo et ilsa elles font c'est c'est vrai que c'est c'est aussi plus pratique n'est pas obligé à chaque fois de retourner son travail mais bon si vous pratiquez comme moi vous voyez qu'on peut très bien hop tourner son ouvrage sans que sans que ça embête quoi que ce soit voilà ah c'est très trop fort ça recommence faire défaire c'est toujours travailler je sais pas ce que ça va donner dans les jours à venir mais pour l'instant ça me fait bien je pense que je vais être beaucoup mieux installé avec ça pour faire mon voyage et mon fils qui fait des noeuds c'est toujours comme ça toute façon c'est quand on est en vidéo l'autre jour ça m'a trop fait rigoler avec isa c'était pareil son fils qui fait des noeuds alors qu'on n'a pas d'habitude bon on recommence d'ici léon quand ça va pas ça va pas j'ai des fils comme ça sur les couleurs surtout sur les couleurs claires je sais pas pourquoi souvent ça fait des noeuds je comprends pas bon là j'ai pas passé mon fils dans la cire d'abeille j'aurais peut-être dû voilà c'est bon c'est bloqué donc nickel voilà petite installation alors après évidemment le cadre vous pouvez encore descendre parce que là il ya des trous parce que tout va dépendre aussi de votre hauteur à vous de la hauteur de du siège que vous allez utiliser pour pour faire ça et chacun chacun voit le midi à sa porte comme on dit mais je trouve ça génial j'ai pu avoir mal au pouce ça c'est cool impeccable à moi je crois de croix par croix je fais pas d'abord toutes les demi croix et ensuite je reviens sur mon ouvrage je fais croix par croix en plus cette toile c'est du coup fait si c'est un truc de malade je vois pas de la finir par contre j'ai trouvé une nouvelle je sais pas si je peux dire une nouvelle astuce mais j'ai commencé par broder le côté gauche et j'avais mis mon cerceau et j'ai commencé par on va dire par les grosses zones donc les grosses zones là ce sont les carrés orange bleu rouge gris et vert et en fait le fait de faire d'abord toutes ces grosses zones là comme c'est les carrés complet au niveau de la couleur et ben ensuite je me retrouve avec tous les petits symboles et là je me retrouve qu'avec des confettis à faire et j'ai j'ai abandonné mon côté gauche hier soir et j'ai mis mon cerceau côté droit donc là évidemment le cerceau je vais enlever et et je me suis dit maître si tu fais d'abord tous les petits symboles après il va te rester que les carrés de couleurs parce que les carrés plein en fait sur la toile donc ça je l'ai aperçu perd bien allez même quand on est loin comme ça tous les carrés on les voit bien par contre tous les autres symboles les ronds plein les ronds creux les sages de droite les sages de gauche les croix qu'est-ce que j'ai chez des flèches qu'est-ce que j'ai chez des barres verticales j'en ai trois trois couleurs différentes les flèches on est d'autres couleurs différentes les croix j'en ai trois couleurs différentes j'ai des plus et des moins j'ai des ouvriers mais enfin j'ai j'ai 36 couleurs alors c'est énorme donc comme les carrés de couleurs on les voit super bien et donc en fait j'ai décidé de faire d'abord tous les petits symboles et comme ça quand il me restera plus que les carrés de couleurs à faire ce sera beaucoup beaucoup plus simple donc j'ai pour faire un peu impeccable je suis trop contente c'est super bien je peux passer mes petits papates par dessus je suis juste à côté pour regarder la télé j'ai ma fenêtre juste derrière pour faire de l'éclairage dans la journée là sur le côté voilà vous le voyez pas mais franchi sur mon poids la granulée j'ai une lampe à pince que je me sers le soir quand je fais de la broderie pour éviter d'allumer le plafonnier ben en fait cette pince je vais pouvoir la mettre là haut du métier ça va être nickel un franchement c'est top de chez top à je regrette pas du tout du tout alors ça a été livré en trois jours avec ses discounts c'est pronopost qui livre et j'ai trouvé ce petit article avec les frais de port j'étais super choquée quoi les frais de port en euros 34 voilà même on dit à relais c'est pas aussi peu cher mais en fait ça m'a fait un métier à broder pour 25 euros donc je suis super contente alors j'aurais pu j'aurais pu il faut que je regarde les dimensions mais j'ai certains de des vendeurs en partenariat à les vendeurs qui font du damen painting même de la bordel point de croix chez certains vendeurs ce métier à tisser est à vendre je ne sais pas le prix je ne sais pas la taille mais ouais j'aurais peut-être pu attendre et le prendre avec un partenariat mais bon j'ai pas toujours non plus profiter profiter des vendeurs comme ça puis j'avais envie d'en avoir quand j'ai vu la livraison en deux jours vrai voilà j'ai fait ma commande on est on est on est on est jeudi donc j'ai vu la commande lundi la commande a été bon je suis pris tard j'ai fait la commande et des plus de plus de 20 plus de 22 heures que j'ai fouillé fouillé jusqu'à définir mon choix chez cdiscount mais ouais j'ai vachement fouillé ma commande j'ai passé un petit peu tard donc elle a été validée que mardi matin et du coup du coup j'ai été livrée ce matin jeudi voyez validé mardi matin livrée jeudi matin c'est tip top si vous saviez comment je suis contente c'est génial ça prend un peu de place ça c'est sûr faut pas avoir une petite pièce parce que ça prend de la place c'est pas un accessoire que je vais ranger dans mon sac c'est mort mais franchement trop 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 bien je vois je vois super bien ce que je fais voilà nickel 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 trop trop contente j'en avais trouvé un d'occasion j'ai plus si je voulais dire mais ouais maintenant mais d'occasion voilà bon évidemment c'est des trucs anciens alors les trucs anciens ça se paye il y en a commandé neufs comme ça avant bon c'est bon on les trouve à 30 euros neufs il voulait vendre il voulait vendre 50 euros non non merci hop génial bon par contre dans tout ça moi enfin je vous laisse parce qu'il est 11h10 peut-être que j'aille préparer le repas ça va être petite escalope à la crème façon normandes avec des haricots verts ou des petites patates je sais pas bon c'est rien mais il va falloir que j'aille commencer à faire leur peau franchement je vous dirais bien que je resterai bien à continuer à aborder et même si vous voyez mal vous pouvez le relever pour voir c'est trop trop cool alors ah bah j'ai pas pris mon corps mon mille d'un mille d'un maïdor j'arrive pas à dire beaucoup 20 minutes pour pour ça il est de l'autre côté je vais chercher ce pas grave pour l'instant je vais mettre mon aiguille ici voilà alors je vais vous faire voir quelque chose donc comme je vous le disais la plaquette là haut ça doit certainement servir pour pouvoir positionner tous ces fils et quand on en a besoin voilà on se sert moi j'ai déjà mis tous mes fils donc si on met sur mes petites cartonnettes là et moi je suis très bien comme ça je changerai pas après j'ai encore des gros gros stress de fils donc sinon je pourrais les mettre là après la seule chose que j'ai peur en mettant des fils ici c'est que les chats se rendent compte de ce que c'est et veulent jouer avec donc non j'en mettrais pas par contre vu que ma toile elle est je vais essayer de vous faire voir voilà vu que ma toile elle est elle est vachement bien tendue et qu'elle est grande et ben toute la dmc qui est là sur le côté je vois jusqu'au numéro 12 de 12 à 36 après de 1 à 11 les voit pas donc en fait au lieu d'aller mettre mes petits fils sur cette plaquette et ben moi j'ai mis le diagramme qui est fourni avec je le tiens avec une petite pince et comme ça là j'ai tout mal et mc ça c'est ni 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 quel ensuite dans cette fameuse petite boîte là qu'il fallait accrocher qu'il va falloir que je resserre un petit peu eh ben je vais tout simplement y mettre ma petite paire ma petite paire de ciseaux voilà que je pourrais récupérer très facilement et je vais y mettre aussi mon découverte voilà ça c'est génial franchement je suis super contente il reste il reste des trous bon sinon ça faudra que je le descende pour récupérer donc la petite boîte si si je la descends je vous fais voir un truc je suis même pas dans le champ la petite boîte qui est là donc je peux la descendre d'encore d'un trou ce qui fait que j'aurai encore un trou de disponible je sais pas peut-être refaire une boîte parce que franchement la boîte c'est un deux trois c'est quatre bouts de bois donc c'est le truc hyper simple à faire à l'arrière je peux même en faire des plus grands demander à mon homme qui me bricole ça et comme de l'autre côté sur le poteau qui est là bas de côté oui parce que c'est grand du coup il reste trois trous de disponibles parce qu'en fait les trous qui sont là sur le côté vous servent pour accrocher le cadre donc en fait vous mettez à la hauteur que vous voulez moi pour l'instant je l'ai mis voyez là il ya voilà là il ya le trou qui tient la barre ici donc ça on n'y touche pas et ça c'est la visserie qui tient le cadre et en dessous il vous reste encore quatre trous donc pour l'instant je démarre à cette hauteur là après si j'estime que c'est trop je peux encore redescendre et je vais bien voir si je vais faire des essais à voir comment ça me convient peut-être que cela étant assis comme ça en bord de canapé pour l'instant bas la hauteur est bonne ça me permet d'avoir mon coude posé sur ma cuisse j'ai peur après que si je le descends encore après je risque d'être un petit peu trop bas c'est que ça me tire le dos ou le coup pour moi la hauteur est bonne voilà après tout va dépendre de votre hauteur à vous mais sinon voilà vous les voyez bien vous avez encore quatre positions différentes donc moi si je conserve cette position là j'ai quatre routes disponibles ce qui me permettrait de fabriquer donc des petites boîtes comme celle qui est fourni voire même peut-être un petit peu plus grande bas tout simplement pour y mettre mes petits objets que j'utilise donc ça c'est la femme d'une des fameuses petites boîtes que priscillia m'avait envoyé pour le diamond painting en a trois mais moi pour le diamond painting j'ai pas m'en servir par contre je m'en sert beaucoup pour la broderie dans la première je mets mon passe fil mon aiguille quand il n'y a rien dessus et la bobine est de la couleur qui est en cours donc si j'avais une autre petite boîte je pourrais mettre ça dedans donc de l'autre côté j'ai mon ciseau et mon des coups vite mal est là dans la dans la plus grosse des boîtes que priscillia m'a envoyé j'ai mis ma mon petit accessoire de cire d'abeille pour me passer mes fils dedans et dans la troisième petite boîte parce que j'utilisais pour qu'est ce que j'ai là-dedans ah oui là c'est les aiguilles en rab avec le le l'anneau à coudre on a dans le temps si on appelait ça un dé à coudre mais là c'est un anneau à coudre donc vous voyez les trois petites boîtes que priscillia m'a offert moi elles sont super utiles du coup du coup du coup ouais avoir une petite boîte supplémentaire peut-être pour mettre ma plus petite dedans ça pourrait être fort sympathique car moi je suis trop contente autres ont tant franchement on peut même la customiser un peu en peinture moi j'aime bien le naturel mais ouais mettre des pas des skikers couture ou on sait rien je suis en train de le rembobiner mais justement je vais mesurer en largeur ça vous prend 61 et là le cadre complet fait 73 donc en toile là comme on est au maximum vous pouvez mettre en toile tendu 76 pas le côté ce sera mieux 76 par 41 après vous pouvez mettre beaucoup plus grand à la preuve la mienne elle fait elle fait 50 et du coup elle dépasse un peu elle dépasse un peu sur le haut mais je suis super contente de mon achat franchement ouais ça va me faciliter la vie parce que je vais la faire beaucoup plus vite je sais rien et là j'ai du recul par rapport à mon dessin et je vois un peu l'avancement j'ai trouvé cette petite boîte chez des chaînes os 2 euros et 60% des coques génial je mets mon petit m heureux bon dedans et hop il est rangé et ça ça va dans mon sac de couture parce que c'est pas parce que j'ai ça que j'avais abandonné mon sac de couture certainement pas parce que de toute façon dedans j'y mets toujours la boîte avec mes échevelles faire que j'en ai là ça je vais remettre dedans peut-être le temps de me trouver une petite boîte à accrocher alors c'est avec monsieur s'il a pas un petit peu de temps pour me faire un truc comme ça parce que franchement c'est pas compliqué à bricoler et je suis même en train de me demander si pour l'instant comme j'ai pas m'en servir un des trous je mettrai pas là sur les trous qui sont là sur le côté j'ai décroché à la rayon me mettre un crochet et mettre mon sac ici ouais 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 il ya des chances que ça finisse comme ça pour ce petit sac là de la place de deux côtés donc ouais je me fais certainement ça comme ça bon ben voilà et ben hola 50 minutes de vidéo tu désolé ça fait une super longue vidéo mais je voulais absolument partager ça avec vous voyez ma toile est super tendu je suis très contente et ouais je pense que ça ça doit s'entendre dans ma façon de parler mais je suis super contente de mon article et je vais pouvoir je pense bien avancer ma toile avec mes loups trop 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 bien je vais essayer de trouver le lien de chez cdiscount pour pour vous mettre ça en barre de description évidemment cdiscount il n'y aura pas de code promo a bien entendu mais si ça si ça vous intéresse ou alors vous mettez directement métier métier à tisser ou métier à broder et dans la barre de recherche cdiscount et puis bon vous allez en trouver vous allez en trouver plein par contre ce que je vous disais surtout faites gaffe à la hauteur la hauteur de ça les premiers que j'avais trouvé la barre à partir de là jusqu'en bas faisait que 50 alors que celle ci fait 88 donc 50 à moins que vous la posiez sur le canapé avec vous sinon ça va être beaucoup trop petit si vous voulez que ça fasse ça faut prendre celle qui font 88 ans voilà et bien écoutez sur ce petit bricolage du jeudi matin je vais vous laisser je vais aller préparer mes petites escalopes faut bien manger quand même voilà et puis je vous dis à bientôt dans les vidéos et puis je voudrais un petit retour de l'avancement de cette toile c'est une toile d'ailleurs qui vient de chez new craft day voilà mon partenaire je vais lui envoyer aussi la vidéo pour lui faire voir l'avancement de l'avancement de ma toile sur mon métier voilà et bien écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt dans nos vidéos bon point de croire à vous bye bye